Santé! Comment se débarrasser de l'odeur vaginale? Quand il y a un déséquilibre dans le niveau d'acidité dans le vagin, il peut entraîner de mauvaises odeurs. Beaucoup de femmes sont gênées par l'odeur vaginale. Parfois, l'odeur naturelle du vagin est prise en charge par une forte odeur de poisson qui peut devenir intolérable. Et presque toutes les femmes doivent faire face à cette question à un certain moment dans leur vie. Il y a une odeur naturelle du vagin et puis il y a une mauvaise odeur vaginale à laquelle vous devez prêter attention. Parfois, un changement dans l'odeur vaginale peut également indiquer une condition médicale. Il peut également être des infections vaginales qui peuvent altérer l'odeur naturelle de la décharge vaginale. Toutes les femmes devaient être conscientes de la santé de leur vagin. Un vagin en bonne santé indique une odeur agréable et une bonne hygiène. Un gynécologue peut vous aider dans le traitement d'une odeur vaginale naturelle. Si elle est due à des raisons autres que des vêtements ajustés ou une mauvaise hygiène, vous pouvez adopter certaines mesures pour lutter contre ce fléau. De nombreuses causes de l'odeur vaginale ont des remèdes simples qui peuvent vous aider à vous débarrasser des mauvaises odeurs. Comment se débarrasser de l'odeur vaginale ? L'odeur vaginale est principalement causée par les infections vaginales. Vous pouvez contacter les infections vaginales par des maladies sexuellement transmissibles, la feuillation et le coït normal. N'oubliez pas que le vagin est un organe d'auto-nettoyage. Il est malsain d'utiliser du savon-là. Lavez les lèvres seulement avec de l'eau pour le garder propre. L'infection à levues peut être une autre cause de l'odeur vaginale. Si vous avez une infection de levues, puis vous devez modifier le pH de votre vagin pour détruire la levue. Reduit la consommation d'aliments contenant du sucre, du lait ou de la levure. Vous pouvez prendre un comprimé de vinaigre, de cidre, après chaque repas ou trois fois par jour. Parfois, la cause de l'odeur vaginale sont les bactéries survivantes autour de la zone entre les jambes. Vous pouvez arrêter cette odeur en portant des vêtements en coton et éviter les synthétiques. Pour rester loin de l'odeur vaginale, gardez le clitoris clair de la substance blanche appelée smegma. Vous pouvez empêcher l'accumulation de smegma près du clitoris par un rissage de la zone avec de l'eau chaude. Les désodorisants vaginaux sont parfois nuisibles car ils peuvent perturber l'équilibre sénormale de bactéries dans la cavité vaginale. Les désodorants peuvent également perturber le pH du vagin. Les odeurs iragréables peuvent être le signe d'une condition médicale potentiellement sérieuse et les vaporisateurs et les déodorants peuvent cacher cette condition. Les conditions vaginales bactériennes peuvent provoquer une odeur nauséabonde. Consultez un médecin pour la prescription. L'automédication peut entraîner des complications et des infections graves qui peuvent affecter votre capacité future de procréer. Pour un milieu vaginal sain, cessez d'utiliser des produits chimiques agressifs. De nombreux produits sont commercialisés pour arrêter l'odeur vaginale, mais en réalité, ils peuvent effectivement contribuer à l'inconfort vaginal du décharge et les mauvaises odeurs. Ne pas utiliser gel pour le bain, savon, crème, détergent à la lessive et autres produits à proximité de la zone vaginale. Le pan de sous-vêtements ajustés peut également contribuer à la mauvaise odeur dans le vagin. Ainsi, l'usure du sous-vêtements de coteau humble pour aider à éliminer l'odeur vaginale. Ce domaine nécessite de respirer et porter des sous-vêtements en coton est la meilleure façon de permettre la libre circulation de l'air. Évitez de porter des sous-vêtements synthétiques pour de longues périodes de temps.